Bonjour Jean-Banier Lérigne, pour une fois ce n'est pas en qualité de vigneron qu'on se voit aujourd'hui ? Oui aujourd'hui c'est une journée effectivement particulière, on est à Colmar, au Biopôle, au sein de l'UHA qui nous accueille pour ce colloque sur la transition écologique organisée par l'IFB, par la station régionale de l'IFB, grande journée qui a réuni une centaine de participants avec un programme dense et chargé, ce matin on a eu la chance d'écouter une quinzaine d'intervenants du réseau de l'IFB national qui nous ont parlé d'outils d'aide à la décision, qui nous ont parlé de variétés résistantes, qui nous ont parlé de réglementation aussi vis-à-vis de l'agroécologie, donc on a eu vraiment des interventions très denses, très riches, qui se sont inscrites également avec un partenariat avec la chambre d'agriculture, qui nous a parlé de la charte urbain, et on a aussi eu la chance d'avoir une personne de l'INRA, de Colmar, qui nous a là aussi parlé de la sélection des variétés résistantes. Une matinée dans un amphithéâtre, qu'on a voulu plutôt informative, ensuite on a passé un peu de temps autour d'un déjeuner qui nous a permis aussi de voir du matériel, du matériel innovant, des robots, qui nous permettent effectivement de travailler le sol, de réduire notre dépendance aux produits phytosanitaires, du matériel de pulvérisation, du matériel de tracteur aussi pour les vignoles en pente, donc toujours aussi quelque chose qui est apprécié par les vignerons, donc le côté un peu académique des interventions, et le côté un peu plus matériel de la présence de ces tracteurs et de ces pulvérés. Donc voilà, ça c'était cette première partie, et là en ce moment on est en train de passer d'un atelier à un autre, donc on a voulu construire aussi cette journée autour de petits groupes qui se sont réunis sur des intérêts communs, qui donc au sein d'un petit groupe ont pu échanger aussi avec un animateur sur des problématiques de désherbage, sur des problématiques d'analyse sensorielle de variété résistante, c'est intéressant de les produire aussi, et de les déguster pour voir effectivement le résultat, et puis un autre atelier sur les outils d'aide à la décision. Comme je le disais, votre cœur de métier c'est vigneron, votre implication au sein de l'IEV est assez importante, est-ce que vous pouvez nous la rappeler ? Donc j'occupe le poste de président de l'IEV depuis 2015, donc l'IEV Colmar, c'est quatre personnes, Céline Abidon, ingénieur, Eric Meisterman, d'anologue, Claudia qui s'occupe de tout ce qui est administratif, et une personne aussi qui est là en CDD, Solène, qui a participé également aussi à l'organisation de ce colloque. Voilà quatre personnes présentes au niveau de l'IEV, Colmar, qui travaillent bien sûr en partenariat avec les autres organismes professionnels qui sont l'interpro, le CIVA, la Chambre d'agriculture, et l'IMA. Pour avoir pu échanger avec énormément de participants, le mot qui revient souvent c'est enfin un colloque qui colle à l'actualité. Est-ce que c'était une volonté de coller à l'actualité, ou finalement de se rapprocher des besoins des mignons ? C'est un colloque qu'on a voulu utile quand on a pensé à son organisation il y a déjà six mois. Donc c'est important aussi quand on invite des vignerons, des professionnels à participer à une journée de formation, qu'ils en repartent avec quelque chose de concret, quelque chose d'utile, qu'ils peuvent accompagner ou qu'ils peuvent ennerre avec eux à la maison, d'avoir une boîte à outils. Donc là on a voulu vraiment leur donner une boîte à outils qui puisse leur servir ensuite au quotidien dans leur vie de vignons. Et aussi de pouvoir leur permettre de se projeter dans les quelques années qui vont venir. Parce qu'on est aussi face à une évolution qui demande un certain nombre de remises en cause au niveau de notre profession, une évolution climatologique, une évolution environnementale, une évolution sociétale également. Donc tous ces éléments, tous ces facteurs un peu difficiles qui s'annoncent devant nous demandent aussi à ce qu'on puisse rassurer les vignons et leur donner des outils de décision, des boîtes à outils. C'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui. J'ai l'impression que ça a réussi. Je crois qu'on a eu aussi une qualité d'intervention ce matin avec les intervenants de l'IFV, de la Chambre d'agriculture, du CIVA et de l'INRA, qui ont aussi su adapter leurs discours et leurs présentations au plus près des besoins des vignons. Et je crois que c'est ça aussi qui fait la force maintenant de l'approche scientifique de la viticulture, c'est qu'on n'est pas dans un domaine déconnecté de la réalité. On est vraiment... La recherche est appliquée, appliquée aux vrais besoins des vignerons. C'est ce qu'on a voulu essayer de transmettre.